et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'examount crypto nous sommes le mercredi 17 janvier 2024 il est 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo on va faire un point bien sûr sur le bitcoin on va regarder les altcoins allez on démarre dans cette vidéo on a cette crypto map qui est un peu mitigé on a terreau qui passe dans le vert plus 20% ça fait plaisir le ou plus 8% il avait été donné hier dans mon chanel des alertes rndr et link aussi qui peuvent ça fait plaisir sinon le reste du marché c'est plutôt moyen mais regardez ça aujourd'hui donc on est le mercredi donc il qu'est ce qu'on va avoir au niveau du calendrier économique on va avoir la vente au détail principale à 14h30 donc ça du coup et vente au détail donc ça attention c'est des indices effectivement important et demain on va avoir les indices manufacturiers pardon de la fête de philadelphie et on va avoir le stock de pétrole brut ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage donc aujourd'hui demain effectivement on risque d'avoir des jolis indices qui peuvent nous faire bouger les cours au niveau du crypto fear and greed on est à 60 donc du coup on reste toujours dans l'euphorie donc attention ça reste quand même très très haut donc ouais c'est pas c'est pas top c'est toujours mieux de d'être dans la peur pour investir plutôt que dans l'euphorie pour investir bref au niveau du bitcoin on commence l'analyse technique bien sûr je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers hier on a fait quelque chose qui est plutôt pas mal même plutôt bien pourquoi parce que vous le voyez ici ce trait bleu donc la fameuse ligne de tendance baissière et bien on voit qu'hier on l'a briqué vous le voyez on a fait une belle clôture jour hier validé confirmé aujourd'hui on est en train de faire le pull back de cette ligne vous le savez à chaque fois qu'on braque un niveau clé on revient ce quasi systématiquement le retester donc là on a briqué cette belle ligne de tendance baissière et donc là qu'est ce qu'on fait on revient tester cette belle ligne de tendance baissière tout simplement donc là aujourd'hui ce qui serait bien c'est de clôturer la journée au dessus du support de la ligne de tendance baissière des 42 804 dollars maintenant hier et bien vous le voyez on a clôturé ici à 43 127 dollars donc c'est à dire juste un chouïa au dessus des 43 90 donc du coup en réalité c'est pas c'est pas il n'y a pas de volume par rapport à la cassure de la résistance donc en fait on est toujours bloqué par la résistance des 43 90 clairement c'est comme ça maintenant si on arrive à rebondir sur cette ligne de tendance baissière parce que je rappelle que jusqu'à présent on l'avait comme résistance tant qu'on était en dessous mais vu que là on est repassé au dessus maintenant elle se transforme en support donc là si le pullback arrive à valider et qu'on rebondit sur la ligne de tendance et qu'on clôture la journée au dessus et qu'on casse les 43 090 ça formera une belle configuration pour aller chercher les 43 822 puis le haut du range ici au 43 pardon 44 320 dollars donc ça on n'y est pas encore d'ailleurs je vais l'agrandir un peu ce range parce que je pense qu'on peut y rester encore dedans pendant quelques quelques temps mais en tout cas là c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal là avec ce qui nous a fait du coup ce qui est bien aussi c'est que ici avec cette clôture jour qu'on a fait hier eh bien on a clôturé au dessus du dernier mouvement baissier donc ça c'est plutôt bien c'est plutôt une bonne nouvelle c'est à dire qu'on a récupéré le mouvement baissier qu'on a connu ici donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle même si effectivement malheureusement je le dis je le répète 43 090 zone de résistance à braquer même si là on voit quand même qu'on a fait déjà un premier pas on a braqué la ligne de tendance baissière par le haut donc ça c'est un premier pas vers effectivement des points plus haut maintenant il faut absolument sauvegarder cette ligne de tendance baissière parce que je rappelle que si malheureusement on clôture en dessous et bien bien sûr ça annule la cassure et on repasse sous cette résistance malheureusement donc affaire à suivre maintenant au niveau du bitcoin en vue jour on continue de latéraliser vous le voyez ici avec ses bandes de bollinger qui sont toujours très 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 compressés donc là on continue de latéraliser dans ce range je vous l'avais dit on peut rester dans ce range pendant très 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 longtemps si vous avez suivi mes vidéos depuis vendredi je vous avais donné les niveaux clés je vous avais dit que le haut du range pour nous il serait ici à 43 260 haut du range et le bas du range qu'il ne faut surtout pas braquer 42 434 donc là vous le voyez hier on a été chercher le haut du range malheureusement on n'a pas réussi à le briquer par le haut vous le savez le haut du range étant une résistance c'est dommage si on avait briqué ce range par le haut on aurait pu aller chercher des points plus haut malheureusement on a été rejeté par le haut du range manque de volume bon c'est le jeu c'est le jeu malheureusement on aimerait tout ce que ça peut un peu tout le monde sans s'arrêter mais c'est pas comme ça les marchés financiers n'oublions pas qu'ils sont là pour nous piéger donc c'est à nous d'avoir une très bonne stratégie pour effectivement se sortir de tout ça bref donc là tant qu'on est malheureusement sous le haut du range inutile d'espérer quoi que ce soit on est bloqué maintenant on le voit parfaitement ici vous le voyez on est toujours au dessus de la ligne de tendance baissière donc ça ça va par contre attention si cette ligne de tendance baissière vient à lâcher et bien qu'est ce qui se passe attention parce que ce sera pour aller chercher de nouveau le bas du range aux 42 434 et pourquoi pas tenter sa cassure par le bas pour aller chercher les 41 687 voire même les 40 1831 dollars donc attention tout de même à ce type de scénario c'est pas celui qu'on aimerait voir mais il faut quand même rester terre à terre vous le savez quand on fait du trading il faut avoir vraiment tous les scénarios possibles et envisageables je regarde en plus en ce moment vous savez la casa des papels avec le mec le le savant là qui dirige l'opération le professeur et de l'appel le mec il réfléchit à tout tous les détails si ça tourne bien si ça tourne mal si ça tourne mal ce scénario là a baissé si ça tourne bien il y aura ce scénario a baissé bah nous c'est exactement pareil en fait nous c'est exactement pareil on doit toujours avoir en tête tous les scénarios que nous fait le bitcoin que ce soit boule que ce soit bear il faut que quand on fait du trading il faut que tout ça ce soit très clair pour nous avant de prendre la moindre position il faut avoir toutes les stratégies possibles en cas de retournement tout ça c'est des choses à voir à l'avance bref donc là pour l'instant nous sommes toujours dans le range bande de bollinger resserré la volatilité on en a eu pas mal hier parce que regardez hier on a quand même été chercher à un moment donné ici les 42 028 mais derrière on est remonté pour aller chercher ici les 43 572 quand même si on prend les mèches donc on a une volatilité de 3,67% donc ça effectivement c'est quand même beaucoup de milliards enfin des milliards et des milliards de dollars derrière donc du coup ça fait déjà un début de volatilité mais vu que là les bandes de bollinger sont toujours très resserré ça veut dire qu'on n'a pas eu le mouvement qu'on attendait on n'a pas eu un mouvement très volatil enfin en réalité parce que regardez on a les bandes de bollinger qui sont toujours compressés ça veut dire que là on s'attend toujours à un gros mouvement donc on espère bien sûr que ce sera un gros mouvement haussier mais attention si on break le range par le bas ça pourrait être cette fois ci un gros mouvement baissier quoi qu'il arrive nous les niveaux qu'il faut suivre c'est ce petit range qu'on a actuellement sous les yeux allez on continue on va parler maintenant des crypto du top 100 et donc qu'est ce qu'on voit et bien on voit que le solana s'approche doucement mais sûrement de certains niveaux clés vous le voyez là en vue 4 heures et bien sur notre solana on a un très joli pattern vous le voyez ici en premier bottom deuxième bottom figure chartiste de retournement haussière pour ça il faut breaké de façon validée confirmer pullback compris les 99,565 en vue 4 heures et donc là ça y est on voit qu'effectivement on a breaké de façon validée confirmée avec cette clôture de la bougie qu'on vient de faire maintenant pourquoi le double bottom n'est pas encore validé et bien parce que là nous sommes actuellement dans la phase de pullback comme je vous le dis on a une ligne de coup ici on doit attendre une clôture validée confirmée pullback compris pour valider effectivement et avoir des points plus hauts là pour l'instant le pullback nous dit qu'il a pas forcément envie de valider le pattern donc affaire à suivre en tout cas le solana pourrait être très intéressant s'il valide effectivement ce double bottom et rome et rome quant à lui c'est plutôt pas mal pour l'instant attention ça peut vite changer mais pour l'instant regardez on est au dessus d'une ligne de tendance baissière qui est là qu'on a breaké hier donc ça c'est plutôt cool maintenant on est en train de former ici un point haut qui est plus haut que celui qui est ici donc ça c'est plutôt pas mal on a des points bas qui sont plus haut les uns que les autres donc on est peut-être en train de former un début de tendance haussière maintenant attention attention à ne pas former un double top parce que regardez ici on a le premier top deuxième top quoi qu'il arrive si on braque ici le dernier plus bas au 2473 attention l'ethereum pourrait s'effondrer donc affaire à suivre attention à ça vraiment soyons extrêmement extrêmement prudents on a le rndr je voulais vous en parler du rndr parce que regardez ça en vue jour regardez on est vraiment à deux doigts de le faire le partenaire de cette vidéo c'est rain la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants avec rain vous pourrez ouvrir un compte bancaire en cinq minutes avec iban ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement visa autorisant les règlements en euros ou en crypto monnaie rain offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre flex à plus de 6% d'intérêt ou le coffre cloud mining investissant dans le minage de bitcoin leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto monnaies vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages exclusifs premier bottom deuxième bottom on n'est vraiment pas loin on n'est pas loin de former une figure chartiste en double bottom ce sera un double bottom à plus 16% alors attention ne soyons pas naïf ce double bottom n'est à cette heure ci pas validé je répète ce double bottom n'est à cette heure ci pas validé j'insiste à chaque fois parce qu'il y a toujours et je comprends toujours pas mais il ya toujours des personnes qui me contactent là par exemple vous voyez vous là je vais vous expliquer le truc là je vous redonne le niveau clé le niveau clé il est ici à 4,23 21 ça veut dire que tant qu'on ne fait pas une clôture jour au dessus il n'y aura rien il ya des personnes qui vont investir ici là donc c'est à dire bien en dessous de la résistance ils vont investir ici en pensant que ça va pas un peu tout le monde et on n'ira jamais chercher la résistance on va cracher comme ça ou à la rigueur ils vont investir ici on va chercher la résistance la résistance nous rejette on va chuter ils vont dire mais l'exat a dit que ça allait pump non 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 et non c'est pas comme ça que ça fonctionne je rappelle que sur mon site internet l'examount crypto point fr vous avez toutes les vidéos formations tout est gratuit gratuit les youtubeurs vous font payer ça la peau du cul moi c'est gratuit alors prenez le temps d'aller vous former si vous débutez il n'y a pas de souci vous avez le droit de débuter mais surtout ne faites pas de bêtises ne prenez pas de position si vous ne savez pas traiter le trading n'est pas de la magie il faut d'abord avoir les bases pour se lancer dans le trading sinon c'est voué à l'échec donc je répète on ne peut pas investir ici quand on fait un double bottom parce qu'on est sous résistance donc les personnes qui investissent ici c'est à vos risques et périls il vaut mieux attendre une clôture validée confirmée pullback compris pour avoir quand même des petites garanties plutôt que d'investir ici à la wall again et là c'est clairement c'est c'est quitte au double quoi soit on a de la chance et effectivement ça transperce et on y va soit on n'a pas de chance et on se fait rejeter on perd un plus 10% bref voilà donc un double bottom c'est comme ça que ça se trade d'ailleurs comme toutes les figures chartistes encore une fois je rappelle tout est sur mon site internet maintenant donc double bottom je rappelle 4,23 505 c'est ça le niveau clé 4,23 505 ça c'est la ligne de coup qu'il faut breaker tant qu'on ne break pas ce niveau là on est en vue jour attention donc ça peut prendre plusieurs jours plusieurs semaines à main sur logarithmique ok donc du coup hop voilà effectivement rndr très intéressant à surveiller en tout cas le xrp malheureusement toujours sous résistance 0,58 56 à break et malheureusement on n'y arrive pas atom cosmos toujours sous la résistance façon il faut qu'on break ici c'est un peu pareil sur l'atome que le rndr l'atome cosmos il faut break et les 10,66 le shiba appareil toujours pas on est au dessus du bas au dessus de rien du tout en fait on est au dessus du ruban de moyenne mobile qui est ici à 0,0092 36 quoi qu'il arrive il faut qu'on break les 0,010 158 on en est très très loin je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés c'est grâce à ça les amis que ma chaîne youtube évolue et que mes vidéos sont mieux mises en avant par les algorithmes de recherche de youtube donc je compte sur vous s'il vous plaît mettez tous à minima un like à minima ça vous prend deux secondes deux secondes mettez tous après s'il vous plaît un petit like si possible un commentaire et le summum ce serait de partager à au moins une personne ou sur vos réseaux sociaux ce serait vraiment le summum mais ça vous prend franchement les amis deux à quatre secondes pour mettre juste un clic sur un like et un commentaire merci quatre secondes et vous savez pas à quel point sur youtube ça ces actions là mettent en avant les vidéos bref continuons l'etherom donc ça on en a déjà parlé on a aussi le il est où celui que je voulais vous parler ouais on a aussi le jrt je voulais vous en parler un petit peu parce que lui c'est pareil c'est une crypto qui est aussi un petit peu lié à l'intelligence artificielle et on pourrait former pourquoi pas un début de double bottom ici mais on en a encore un petit peu loin donc je vais juste me mettre une alerte mais c'est pareil ça ce double bottom j'aimerais bien que ça se valide parce que ce serait quand même un joli double bottom à plus plus combien plus 16,93% donc très intéressant un petit peu comme le rndr donc on va suivre ça de très très près dans les prochains jours tout de même bref là pour l'instant il n'y a rien à prendre c'est pas du tout validé il reste encore un très gros pump à faire il reste encore ça à faire avant d'aller chercher la résistance à briquer donc on en est on en est très loin encore allez les amis quant à moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée je vous dis peut-être à ce midi ou à ce soir en tout cas je vous referai une vidéo dites moi ce que vous voulez comme vidéo d'analyse technique sur quelle crypto et quant à moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à plus tard ciao ciao